Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie, on fait un brisage PA sur une crocobure. Donc c'est pour un abonné qui m'a demandé de lui faire. G qui a été réalisé à l'orbe, et il veut qu'on essaie de faire un beau G pour de la revente plutôt. Voilà, bon c'est du dommage neutre, il n'y a pas eu de FM d'élément de frappe qui a été mis sur l'item. Donc on va essayer quand même de viser plutôt un gros G force dommage terre dommage neutre. Mais en restant autant que possible équilibré quand même sur les voies O et R pour quelque chose de correct et de revendable. Bon, toujours le même problème quand on est dans ce genre de cas de figure. Il faut que le PA tombe vite, le G n'est déjà pas très bon de base, puisque c'est du G orbe malheureusement en termes de stats on est vraiment très très bas. On va essayer de balancer des grosses runes pour espérer que le PA sorte le plus vite possible. On va déjà commencer par des rats, on va mettre une tac. Je vais juste remonter la chance tranquillement. On va essayer de ne pas trop être en sujet si possible. Est-ce que je mets une pataque ? En vrai oui. Voilà, ça peut crit, ça met bien. Ça aurait pu casser le PA également. Je vais rachat, on va vraiment viser les grosses. On va essayer de tomber les dommages à 17, qu'on puisse éventuellement envisager d'aller chercher les 20 dommages avec de la padeau. Donc on va rester sur les stats, la force comme ça c'est pas mal. Allez la petite rahage. Bon pour l'instant les runes passent assez bien. Ok, c'est plutôt un bon début j'ai envie de dire. Maintenant ça va vraiment se jouer sur la chute du PA. Là il n'y a plus aucune ligne sur laquelle je peux balancer de la grosse rune. Donc on va y aller sur des plus petites. En équilibrant le G au max. On va aller chercher les 17. Le problème c'est que là les petites runes, ça passe vraiment très très mal. Mais je ne veux pas non plus mettre de la padeau pour monter à 19 là, ce serait trop problématique. Je pourrais tenter une ravie. Le problème c'est que ça m'amène à la valeur max de l'item. Mais là je suis choqué de la façon dont les petites runes passent mal. J'aimerais bien juste remonter les dommages à 16, que je ne sois pas en soujet sur les dommages. Mais c'est un peu capricieux. Je vais balancer la ravie. Parce que vraiment là les petites runes passent vraiment beaucoup trop mal. Malheureusement. Souvent on a tendance à dire, pour y aller safe, il vaut mieux mettre des petites runes. C'est ce qu'on conseille souvent. Les gens me reprochent des fois de mettre des trop grosses runes sur les brisages PA. Mais là la crocobure c'est déjà un item qui est tellement lourd avec le PA en plus. Il faut y aller en force. Je vais remettre une pataque. Ça aurait été vraiment bien que ça casse le PA maintenant. Les rats. Bon la ravie me fait vraiment envie. Je pense que je vais mettre une padeau feu. Puisque les deux feux de toute façon... Ok c'est franchement pas mal. Ah non c'est de la merde. On a 92 de force. Donc en fait on est bloqué en force. Donc c'est terrible. Du coup on va viser un G au R. Voilà pour la revente. Le G force c'est mort. 92 on est bloqué. On pourrait absolument rien avoir d'autre. On va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau du puits. On a 95 sur la chute du PA. J'avais plus 2 juste avant. Voilà. 97. Je vais devoir lâcher une Râage je pense. Je vais déjà commencer par monter les deux mages à 16 quand même. Ok. Donc là on va viser de faire quelque chose de sympa en G au R pour de la revente. Je pense que c'est vraiment le meilleur call. Je vais Ravie. Moins 10. On a le Per Vita qui est assez propre là dessus quand même. Je vais devoir tenter la Râage. Ouais. J'ai pas d'autre choix. Nice. 62 restants. Est-ce qu'il a des petites runes réfixes ? Oui. Tac. Allez la Râage. Qui passe. Bon on a pas beaucoup de crit malheureusement. Ok. Un peu de crit. Moins 5. On va viser au moins du G vraiment bien soigné. On aura du G parfait sur les voies O R. Pour des classes qui pourraient jouer en... Oh putain c'est terrible ça. Mais non c'est pas vrai. J'étais en mode il faut juste une pas d'O R une tacle. La tacle de 19 à 20 elle passe vraiment très facilement. J'étais en mode au moins il y a du G parfait sur les voies... Enfin sur Vita. Caractéristiques secondaires. Stat et dommage O R. Donc c'est très intéressant pour de la revente. Alors là par contre le triple échec pas d'eau il est juste terrible. J'ai moins 45. Il me reste 2. Oh la padeau diabolique quoi. Vraiment là une padeau une tacle c'était déjà vraiment hyper hyper legit en termes de revente. Ça aurait pu intéresser plein plein de gens qui le jouent sans taper directement avec l'arme. Mais juste pour profiter du passif. Non ouais vraiment ça aurait été limite assez inespéré avec le full perf sur les lignes concernées. Mais là la padeau R qui troll c'est terrible quoi. Bon bah écoutez Unlucky. Ouais je suis assez abasourdi là. En plus ça partait bien. J'ai vu le petit crit pas de O. Je me dis bon allez on se prend un crit pas de R et c'est parti quoi. Bah non bon bah c'est les Elea du brisage. Dommage ça partait quand même plutôt bien. On avait eu pas une chance énorme. Le G était pas très bon de base. Il y a eu beaucoup d'échecs sur les runes avant la chute du PA. Et là on a eu full succès neutre. Et voilà bon. Pas terrible dommage. Petit ascenseur émotionnel. Je pensais vraiment sortir un G parfait sur les voies O et R. Mais on n'aura pas cette chance aujourd'hui. Tant pis. Les amis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Petit bonus. Passage d'une rune de transcendance dommage mêlé sur une corne de Torkelonia pour aller sur un Yopter PVP. Hop.